Générique Nordine Hachémy, bonjour. Bonjour. Président, directeur général de Kaufmann et Brode, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier neuf en France. Alors la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, a donné il y a quelques jours le bilan de l'année 2016. Une activité au top, près de 150 000 ventes de logements neufs en France, plus 21% de hausse sur un an. Les investisseurs au rendez-vous avec le Pinal, comme les primo-accédants avec le PTZ, est-ce que cette tendance est durable ? Alors je pense que cette tendance est durable puisque la volonté d'acheter des logements existe en France, elle est forte. Elle était forte en 2014 quand le marché était à un point bas. Sauf que les acquéreurs n'avaient pas nécessairement les moyens de financer leurs projets, tant dans le cadre de l'investissement que dans le cadre de l'accession. Et donc maintenant que les outils sont en place et que l'environnement économique est stable, eh bien on peut maintenir un niveau élevé d'investissement de marché tel qu'il est aujourd'hui. Le fait que les taux d'intérêt remontent progressivement, comme les prix, ça ne vous inquiète pas ? Quels sont les retours que vous avez sur le terrain ? Tant qu'on a une remontée progressive et donc qu'on a le temps d'ajuster l'économie de nos projets en fonction de cette remontée des taux, en ayant comme objectif le maintien des prix de vente. Il n'est pas question d'augmenter les prix de vente parce que le pouvoir d'achat de nos clients n'augmente pas. Donc tant qu'on est dans cette logique d'adapter les coûts de nos projets pour pouvoir maintenir ces prix de vente, ces prix de sortie, eh bien une remontée des taux progressive est tout à fait gérable. Alors les prix de vente, on est au-delà, un tout petit peu juste au-dessus de 4 000 euros en moyenne par mètre carré en France pour un logement neuf. Est-ce que ce n'est pas encore trop cher ? Comment produire du logement abordable en France neuf ? Alors, on peut maintenir ce niveau de prix moyen, sachant qu'une moyenne, il y a beaucoup d'écart dedans. Mais prenons l'exemple de l'île de France. Il y a un moyen de maintenir ce prix et d'ailleurs les opérations sont en cours, c'est le Grand Paris, le Grand Paris qui va aménager des infrastructures de transport, qui va vous permettre de vous éloigner des zones tendues en région parisienne, tout en étant proche, en termes de temps de transport, des zones d'emploi. Et donc on va générer comme ça des nouvelles zones de développement avec du foncier qui sera accessible. Donc la clé de tout ça, c'est de mettre en place les infrastructures et mettre à disposition du foncier dans de bonnes conditions. Deux leviers, deux dispositifs importants ont montré toute leur efficacité dans le neuf. C'est à la fois le prêt au zéro pour les prix moins excédents et le pinel pour les investisseurs. Si demain on les supprime, qu'est-ce qui resterait ? Alors, si demain on les supprime, on va perturber le marché. Maintenant, pourquoi on les supprimerait ? Prenons l'exemple du pinel. C'est 80% de l'acquisition dans le neuf. Tout à fait. Mais prenons l'exemple du pinel. Le pinel est très rentable pour l'État. Il rapporte 26% de taxes. Si vous faites un investissement pinel en vous engageant à garder pendant 12 ans l'appartement sur le marché locatif, vous allez récupérer bien moins que les 26% de taxes que vous aurez payé. Donc, par quel miracle intellectuel on voudrait supprimer un dispositif qui est efficace et qui rapporte de l'argent à l'État ? Je pense que personne ne imagine telle chose. Donc, le pinel devra rester sous une forme ou sous une autre. Alors, justement, on l'évoque à mot couvert, mais les échéances électorales approchent. Qu'attendez-vous des politiques pour l'immobilier en général et pour le neuf en particulier ? Moi, ça fait deux ans que je donne la même réponse. C'est de la stabilité. Alors, je vais le dire de manière un peu plus politiquement correcte. J'avais dit il y a deux ans qu'on ne fasse rien. C'est-à-dire, en gros, qu'on donne de la stabilité. Ce serait intéressant de voir combien de pays en Europe ou dans le monde changent de politique logement à chaque échéance électorale. On ne remet pas en question les grands plans de développement des télécommunications. On ne remet pas en question les infrastructures de transport, etc., à chaque élection présidentielle. Pourquoi le logement serait remis en question à chaque élection présidentielle ? On a des dispositifs qui sont rentables, qui sont citoyens, puisqu'ils incitent, par exemple, nos investisseurs à louer en dessous du marché. Donc, pourquoi modifier ce système ? Quelle politique, quand même, du logement attendez-vous pour demain ? Quelles sont les priorités, vos priorités ? Priorité, c'est que pour construire des logements, il nous faut des terrains. On est toujours là, c'est-à-dire mettre en place du foncier et mettre en place du foncier connecté. Alors, connecté, je n'entends pas au sens numérique du terme, mais connecté en termes de transport. Donc, j'attends qu'on continue cette politique d'investissement dans les infrastructures, qui est fondamentale, et puis qui va permettre d'accéder à des nouveaux territoires avec des prix de terrains accessibles et dans des environnements tout à fait acceptables et confortables pour nos concitoyens. Et à propos, donc, de nouveautés de 2017, quelles sont les opérations emblématiques de Kaufmann-Lébrode pour cette année ? Qu'est-ce qui va sortir ? Alors, nous, on a des opérations qui sont intéressantes. À Bordeaux, qui est une ville extrêmement dynamique en ce moment, on a une opération qui est de Kéris, qui est une opération de plus de 250 logements, avec un architecte mondialement connu, Willy Mass, et qui est en cours de commercialisation sur la rive droite. Donc, un projet qui est très à l'image du dynamisme actuel de la ville de Bordeaux. On a un autre projet qui est très intéressant, qu'on va lancer en commercialisation dans les mois qui viennent, à 10 minutes du centre de Genève, dans le pays de Gex, qui est également un marché très dynamique, très porteur du fait de la dynamique d'emploi. Et puis, plutôt à la fin de l'année, un autre projet qui va être très symbolique pour la ville de Toulouse, c'est l'Agrave, vous savez, ce fameux dôme qu'on voit dans toutes les cartes postales de Toulouse. Et donc, l'hôpital et tout un ensemble de résidences gérées, résidences seniors et d'accessions que l'on va mettre sur le marché plutôt en fin d'année, voire début d'année prochaine. Très bien. Donc, optimiste pour 2017 quand même ? Oui, 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 optimiste. Nordine Achemi, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo. Sous-titrage Société Radio-Canada